La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 16 décembre 2021. Le Théboudien inscrit à l'UNESCO, cela nous va droit au ventre, s'exclame à sa une réaumée quotidienne. Ce journal renseigne que le plat national du Sénégal, le Théboudien, ou riz aux poissons, a été inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Comme l'a écrit le président de la République sur Twitter, c'est une belle illustration de la renommée internationale de l'art culinaire sénégalais. En réalité, le riz aux poissons n'est plus seulement sénégalais. Il y a longtemps qu'il a conquis beaucoup de pays voisins, notamment la Mauritanie, le Mali, la Guinée. Fait remarquer l'analyse de Réaumé Cotéan qui va au-delà des faits, à la page 4 de ce journal. À la page 6 du journal Busby aussi, l'on signale le Théboudien sur la table du monde en tant que patrimoine de l'humanité. L'Obs évoque les enjeux diplomatiques et touristiques de l'inscription du Théboudien à l'UNESCO, s'entretenant avec Suleymane Gildiop, ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO. Pendant ce temps, le tamois s'intéresse à la hausse des récriminations, pain ou études. C'est la galère, selon ce journal, qui note que les Sénégalais avaient déjà du mal à digérer la hausse de 25 francs sur le prix du pain. Et voilà que la scène eau vient rajouter avec des factures salées pour une eau de mauvaise qualité et invisible parfois. Comme si cela ne suffisait pas, selon le témoin, les étudiants montent au front contre les forces de l'ordre. Mais Busby rapporte une alternative au pain. Il s'agit du diaï fondé. Selon ce journal, à la place du pain, des Sénégalais s'en remettent à d'autres alternatives. Et les vendeurs de fondé, eux, en ont fait leur gagne-pain. Cette commerçante habitant les parcelles assainies, elle, avait fait de la vente de drogue son gagne-pain. Et elle a été appréhendée avec 15 cornées de chauvre indien cachées dans son soutien-gorge. Rapporte Réoumi Koutian, qui nous apprend qu'elle a été condamnée à deux mois de prison ferme. Et l'observateur signale trois étudiants de l'Université de Bombay en prison à la suite de la grève qui a secoué cette université. Et ce journal propose le compte-rendu d'un mercredi des cendres à Dakar, Saint-Louis et Diorbel. Vox Populi nous apprend qu'en guise de soutien à leurs camarades de Bombay, Lucas de l'UAS et Gaston Berger rallient la lutte de l'UADB. Et dans les colonnes de ce journal, opposants et activistes dénoncent les répressions policières. Et 24 heures voient et signalent les universités sénégalaises à feu et à sang. Les forces de l'ordre se frictionnent avec les étudiants. Des lacrymogènes sont lancées dans les chambres et des blessés sont observés, renseigne ce journal. L'université sénégalaise Temple de la Décadence note par conséquent l'AS qui évoque les violences physiques, les séquestrations et les violations des franchises. Dans les colonnes de ce même journal, Maki tape du point sur la table contre le recrutement anarchique dans l'administration sénégalaise. Sud-Cotidien aussi signale Maki en croisade contre le recrutement anarchique dans la fonction publique. Et dans l'affaire de trafic de passeport diplomatique, Vox Populi nous apprend que deux gendarmes ont été auditionnés hier à la DIC. Ils sont libérés sur convocation et doivent repasser aujourd'hui selon ce journal qui nous apprend aussi le retour de parquet pour deux interpellés. Le troisième est en attente de déferment aujourd'hui. Et Libération fait état de trois ans de magouille dont le trafic de passeport diplomatique entre la présidence et les affaires étrangères est livre de terribles révélations. Libération nous parle aussi d'un scandale au cœur de la SAR. Il s'agit d'un gré à gré suspect de 200 milliards de francs CFA. Ce journal signale un forcing pour une levée de fonds avec des commissions connues de 8 milliards à payer. Et l'observateur dévoile les secrets d'une affaire à milliards entre SAR, Petrocen et Lecafrique, avant d'évoquer la bataille autour de l'augmentation du capital, les écarts de gestion et les débats d'audience. Et selon Réoumi Quotidien, cette affaire d'augmentation du capital de la société africaine de raffinage risque de plomber la boîte et impacter les consommateurs sénégalais. Plus de détails à la page 6 du journal du groupe Réoumi Network. Et dans le journal 24 heures, à la page 9 précisément, Diomai soupçonne une spoliation foncière relativement à la visite de l'ambassadeur d'Israël à Kotihan en des 38 villages de Ndiaganiaou. Au même moment, le Quotidien voit alors comme la cause de la vulnérabilité des zones horrifières au terrorisme. Selon ce journal, l'étude du Sietz et de l'ISS met en cause le manque d'équité dans la répartition des richesses minières. L'évidence, pour sa part, livre la cinglante réponse de l'AFP à François Soudon, qui a cité Mostafanias parmi les personnalités qui auraient bénéficié des largesses de Condé. Et Dakar Times rapporte les éclairages du FMI concernant la réforme de la politique relative aux limites d'endettement public dans ses programmes. Et nous revenons dans l'AS qui signale le secteur de la santé dans tous ses États, entre Assemblée Générale, dépôt de préavis de crève, marche nationale entre autres. Et dans Sud-Cotidien, des acteurs dénoncent la rumeur et une pression inacceptable sur l'Afrique relativement à l'annulation de la Cannes Cameroun 2021. Gris Bordeaux, le président de l'Association des lutteurs du Sénégal, lui, estime qu'il faut un bras de fer contre le CNG, car, d'après lui, les lutteurs subissent beaucoup d'injustices. Le lutteur de Pekin, Boignangde, lui répond à Tafatin à la une de Sounoulombe, « Qui m'invite à la bagarre en aura à Gogo ? » déclare-t-il. Et Stade comparant les Cannes 2019 et 2022 s'interrogent. Les lions sont-ils plus forts ou faibles ? En attendant d'avoir la réponse, retenez qu'un élève a perdu la vie hier en plein cours d'éducation physique au CM de Wacame. Une information livrée par Réoumi Quotidien. Et c'est sur cette note triste que se referment ce tour des journaux. Très bonne lecture et excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Bonne journée à tous.